Méditation du 20 février. Opportunité. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. L'histoire de Judas est très triste. Satan lui avait suggéré l'idée de trahir son maître. Voir Luc 22, verset 3. Il cherchait l'occasion idéale. Son problème était l'argent. Il y accordait trop d'importance et il n'a pas hésité à sacrifier l'amitié pour lui. Son manque d'affection est si pathétique qu'il a été jusqu'à livrer Jésus avec l'une des plus grandes expressions d'affection, un baiser. Quel paradoxe! Jean dit, voir Jean 18, verset 2, que Judas savait très bien où trouver Jésus, car il s'était réuni plusieurs fois à cet endroit. Et l'on se demande, tous ces moments d'amitié n'ont-ils donc servi à rien? Eh bien, ce sont les voies du péché. Il transforme les amis en choses, modifie les souvenirs à sa guise, défigure les relations. Matthieu 27, verset 3, dit qu'après l'avoir livré, Judas a changé d'avis. Certaines versions traduisent par « il se repentit ». Mais le verbe originel « metta, me, lo, maï » a un sens plus superficiel. Un peu comme « regretter ». « Regretter » n'est pas la même chose que « se repentir ». Nous appelons cette attitude « attrition ». Elle est étroitement liée à la peur des conséquences. Ce sentiment ne l'a pas transformé et il a fini pendu. L'histoire de Judas est très triste. Le cas de Pierre est différent. Par trois fois, il venia son maître et n'hésita pas à proférer les pires jurons. Matthieu 26, verset 75, dit que, réalisant ce qu'il avait fait, il pleura amèrement. On pourrait penser que, comme pour Judas, c'était un simple regret. Mais quand on observe son comportement, on n'en conclut que c'était un vrai repentir. Pourquoi? Parce que la vraie repentance produit le changement. Dans Jean 21, verset 17, lorsque Pierre a l'occasion d'éclaircir les choses avec son maître, il se sent attristé, libéo. C'est un mot qui traduit un sentiment vrai et profond. Nous appelons cette attitude « contrition ». Judas n'a pensé qu'à sa bourse et en est arrivé à croire que son péché pouvait être résolu par un remboursement. Rendre 30 pièces. Il n'avait pas compris que, quand nous commettons une erreur, la faute est notre et la solution vient de notre. Pierre n'avait pas cessé de penser à la pêche. Trois ans avec le maître l'avait aidé à comprendre l'immensité du pécheur d'hommes. Et il a eu la possibilité de bénéficier d'un repêchage. Dieu aime donner de nouvelles chances. Il suffit de lire la Bible pour comprendre combien le Seigneur est grand et aimant. Pierre a changé et grâce à lui, beaucoup ont changé. Toi aussi, tu as la possibilité de choisir entre l'attrition et la contrition. J'espère que tu sauras profiter au maximum de l'occasion. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501